Le gouvernement a finalement décidé d'émettre un ordre de retour au travail aux routiers qui poursuivent leur grève depuis maintenant six jours, une première depuis l'établissement en 2004 de la loi concernée. La décision a été arrêtée aujourd'hui en Conseil des ministres. Le chef de l'État qui l'a présidé a expliqué ne pas avoir d'autre choix que de prendre une telle mesure face aux interruptions des travaux de construction et dans les chaînes de production de tout le pays et d'ajouter que son gouvernement l'impose pour éviter le pire. L'ordre en question sera appliqué pour le moment aux poêleurs transportants du ciment. Pour le mettre en vigueur, le ministère des Transports doit d'abord mener un examen sur le terrain avant de le transmettre aux grévistes concernés. Si ces derniers ne le respectent pas, sans raison justifiée, ils seront passibles d'une sanction. Au cours de la réunion avec ses ministres, une signal à exercer tous les participants au mouvement social à reprendre leur travail. Selon lui, le gouvernement, le peuple, le patronat et le syndicat doivent s'unir face à la crise économique. Le président de la République, par ailleurs, reprochait aux camionnaires de prendre un otage, la vie des Sud-Ukourien et l'économie nationale. En vue de faire accepter leurs revendications, il a d'emblée promis de rompre le cercle vicieux des grèves illégales, de ne jamais négocier avec les auteurs d'actes illicites et d'en faire assumer la responsabilité coûte que coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada